Salut tout le monde, ici Don Pascualino pour une nouvelle vidéo pré-update focus sur la mise à jour Man vs Machine qui va sortir tout soudain. Et aujourd'hui c'est le day 2 de la présentation par Valve de cette mise à jour et comme je vous l'avais dit hier, on a eu la présentation aujourd'hui sur le site officiel de Man vs Machine des mercenaires et de comment ça va se dérouler un petit peu pour les upgrades. Donc ça s'annonce très très sympa et très bien pensé, donc on va voir ce que ça donne et je vais vous guider à travers ce qu'ils nous ont présenté aujourd'hui pour vous donner un petit peu mon avis bien évidemment et je vous laisserai donner le vôtre dans les commentaires comme d'habitude. Pour commencer ce qu'on nous présente c'est évidemment une deuxième map, donc comme je vous l'avais dit hier et ça sera certainement 3 maps différentes en tout cas pour le début sur lesquelles on pourra jouer au mode Man vs Machine. Et donc cette deuxième map s'appelle Call Town, c'est en fait l'idée c'est d'être un musée, un musée qui représente une ville minière et on a en dessous une petite présentation par Saxton Hale de cette ville, de ce musée. Présentation toujours pleine d'humour, c'est bien Valve qui le dit, en gros on nous dit que c'est une expérience unique de visiter ce musée et qu'en plus on peut acheter tout ce qu'on a envie d'acheter, même si on veut arracher n'importe quoi des murs ou creuser, on peut tout acheter dans ce musée. Et c'est ça qui est un peu humoristique de la part de Valve, la présentation par Saxton Hale de ce musée. On verra donc ce que donne la map, là on voit une image qui ne nous donne pas vraiment beaucoup d'indications, on voit un petit peu à quoi ça ressemble mais il faudra vraiment y jouer pour se rendre compte de ce que c'est. Ensuite ce qu'on nous présente un petit peu c'est les mercenaires et donc par mercenaires on entend comment les parties vont se dérouler, on nous commence par nous présenter les stations d'upgrade, donc d'amélioration qu'on va pouvoir utiliser entre les vagues de robots parce qu'il y aura certainement des pauses entre les vagues qui nous permettront d'améliorer nos compétences etc. Donc ce qu'on nous dit c'est qu'en tuant des robots on va gagner des crédits ou de l'argent qu'on pourra dépenser dans ces stations d'upgrade pour améliorer les armes, les capacités et puis les objets. Donc on aura 4 capacités d'upgrade et là on a l'impression que c'est un petit peu abstrait qu'on va pas vraiment nous dire ce que c'est mais il y a un truc secret c'est que si on clique au bon endroit, c'est à dire sur cette page si vous allez cliquer sur le lance-grenade qu'on voit accrocher, vous allez tomber sur cette image qui nous montre un petit peu mieux comment ça se présente. Donc on aura toutes ces capacités d'amélioration comme vous le voyez quand on ira acheter à la boutique des améliorations. On a en dessus 4 onglets et sur ces 4 onglets il y aura chaque fois plusieurs améliorations comme vous pouvez le voir là sur cette image on est sur l'onglet du lance-grenade donc on pourra améliorer les armes ce qui les rendra plus puissantes que dans le jeu de base. Alors attention pour ceux qui n'avaient pas encore vraiment compris ce sera bien sûr un mode qui sera séparé du jeu de base et il n'y aura pas ce système d'amélioration qui va être intégré dans le jeu de base. Là je peux vous le garantir à 99% même je dirais plutôt 100% que ça va pas être intégré c'est vraiment un mode de jeu à part où on pourra améliorer ses armes et les rendre plus puissantes parce que justement on est contre des robots, contre des IA et qui seront beaucoup plus que nous et qu'il faudra je pense bien utiliser ces améliorations au fil des vagues pour réussir à leur survivre et puis à les empêcher surtout d'aller poser cette bombe. Donc le premier onglet vous voyez l'image de la classe, là on va se retrouver avec des capacités qu'on pourra améliorer, des capacités de classe qu'on pourra améliorer. Ensuite vous aurez vos trois armes et on pourra utiliser les armes qu'on a débloquées et pas seulement les armes de base donc ça aussi. Oui et pour chacune de ces armes on pourra avoir quelque chose de spécial, des améliorations spéciales et ensuite on va donc pouvoir les améliorer séparément et à chaque fois utiliser des points pour par exemple comme vous le voyez ici, faire plus 20% de dégâts, plus 50% de capacité de munitions, plus 10% de vitesse de tir, de vitesse de projectile et pas mal de choses comme ça. On peut aussi augmenter la capacité du chargeur, le temps de rechargement et on peut ajouter une capacité qui nous ajoute plus 25 de santé quand on fait un kill. Donc il y aura pas mal de trucs différents et ce sera certainement plusieurs trucs qui pourront être améliorés sur chaque arme donc on verra ça. Et ensuite dans le quatrième onglet vous voyez une espèce de petite gourde et ça c'est une autre capacité encore qu'il faudra acheter et qu'on pourra utiliser pendant des certains temps et c'est ce qui suit sur cette page. Il s'agit donc d'espèces de gourdes, de doses qu'on pourra s'administrer en partie je pense à peu près au moment qu'on voudra. Et qu'on pourra acheter entre les vagues bien entendu comme toutes les autres améliorations. Et c'est écrit ici qu'on pourra acheter jusqu'à 3 charges d'un même type qu'on pourra utiliser pendant la vague de robots. Et ces charges, vous pouvez voir les exemples qu'on a. On a une Uber Charge bien entendu qui pourra nous donner 5 secondes d'invincibilité et donc on pourra évidemment en acheter 3. Et ou un crit comme un crit qui nous donne 100% de critique pendant 5 secondes quand on l'utilise. On pourra avoir également une recharge de munitions instantanées qu'on pourra utiliser. Ça ça peut être utile quand on se trouve à court de munitions. On pourra avoir un retour à la base qui nous téléportera automatiquement au spawn si on veut défendre à la dernière minute. C'est ce qui est écrit en tout cas. Et qui nous donnera aussi un boost de vitesse temporaire. Et enfin une upgrade de construction qui sera réservée à l'ingénieur. Et qui nous permettra je pense de passer directement une construction au level 3. Ce qui sera très utile si on n'a pas le temps vraiment qu'il y ait une vague de zombies, de robots qui arrivent. Et qu'on veut construire notre tourelle. Ensuite on nous donne quelques exemples. Évidemment ce qui est écrit c'est que c'est pas du tout une liste exhaustive de tout ce qu'on pourra améliorer. Mais c'est quelques exemples pour nous donner un petit peu une idée des possibilités d'amélioration d'armes et de capacités qu'on pourra avoir. Et là le premier truc qu'on peut voir c'est qu'il y a une liste avec toutes les classes. Donc dans ce mode là toutes les classes seront jouables. C'est donc confirmé. On pourra jouer n'importe quelle classe. Et il y aura certainement des classes qui seront bien plus puissantes que d'autres. Il faudra voir quelle combinaison marche bien. Je pense que l'ingé va être très utile. Le soldier aussi. Le medic bien entendu. Le heavy et le demoman qui peuvent faire beaucoup de dégâts également. Après il faudra voir ce que les autres classes peuvent apporter. Si elles peuvent être utiles vraiment. Alors on a le soldier qui peut par exemple avoir un drapeau buff. Qui peut être amélioré. Et qui peut au lieu de donner un buff dans un certain périmètre. Donnera un buff à toute l'équipe en même temps. Où qu'il se trouve. On peut upgrader le lance roquette. Pour augmenter bien sûr les dégâts. La vitesse de tir. La vitesse des projectiles. La vitesse de rechargement. Donc c'est comme ce qu'on a vu pour le demoman. Sur la page d'avant. Ensuite on a un medic avec des medic guns qui peuvent être upgradés. Pour booster les overreels. Donc pour avoir encore plus de santé. Ca ça peut être très intéressant. Et que les overreels durent plus longtemps. En améliorant les capacités du medic. On peut aussi augmenter la vitesse de la construction de l'übercharge. Et la longueur. Le temps qu'elle dure. L'allonger. Ensuite on peut aussi upgrader le medic. Pour qui quand il utilise une ou un de ces bidons. De ces gourdes qu'on a vu avant. Il peut le partager ses effets avec son patient. Ensuite on nous dit que le scout pourra upgrader son lèvre laté. Le lèvre laté qui pourra ralentir les ennemis. Et on nous dit que le scout. Qui bien entendu est une classe qui n'est pas vraiment forcément très puissante en défense. Surtout si on a des hordes de robots qui nous attaquent. Etant donné qu'il a peu de vie. Les scouts vont dans ce mode de jeu. Avoir des bonus automatiques directement. Et ces bonus seront. Qu'il pourra engranger de l'argent dans un périmètre plus large. Que quand il gagne de l'argent. Sa santé va être boostée. Et qu'il va respawn instantanément. Donc ça ça peut être utile. Et ça lui donne peut-être un meilleur pied d'égalité. Avec les autres classes. Dans les exemples qu'on nous donne pour le heavy. On nous dit qu'on pourra upgrader les munitions. Pour qu'elles passent à travers les cibles. Et qu'elles tuent plusieurs cibles. En leur passant à travers. Qu'on peut upgrader le minigun. Pour qu'il puisse arrêter les projectiles. Comme celui qu'on a vu du heavy géant hier. Et on pourra aussi upgrader le heavy. Pour qu'il génère de la rage. Et que ses balles aient un effet repoussant sur les ennemis. Qu'elles repoussent les ennemis plus loin. Ce qu'on nous dit sur le demoman ici. C'est que ce sera une classe très très puissante. Certainement pour ce jeu. Surtout s'il utilise la gourde de critique. Ce qui lui permettra de faire des pièges de sticky extrêmement mortels. Et qu'une fois qu'on upgrade les dégâts que fait le lance sticky. Là ça pourra être dévastateur sur les robots ennemis. Ensuite l'ingénieur pourra être upgradé. Pour pouvoir construire une mini sentry en plus de sa sentry de base. Donc ça ça peut être très très sympa. Déjà que l'ingénieur sera certainement assez puissant dans ce mode de jeu. Faudra voir ce que ça donnera d'avoir une sentry level 3. Plus encore une mini sentry à côté ou à un autre endroit. On peut utiliser quand on utilise le boost avec la gourde de crit avec l'ingé. Ça va booster la sentry pour qu'elle tire 3 fois plus rapidement. Donc ça ça va faire des gros dégâts. Et ensuite on nous dit de nous rappeler que le dompteur pourra être excellent contre les cibles à longue portée. Le sniper pourra comme le scout upgrader son jaraté pour qu'il ralentisse les ennemis. Il pourra upgrader ses armes de base pour que les balles et les flèches passent à travers les ennemis comme le heavy. Donc ça ça peut être sympa. Vous aurez un machinat en fait mais ce sera un snipe de base. Et on va voir à combien ça peut traverser. On peut combiner le jaraté avec un effet de saignement. Pour que ce soit utile contre les gros ennemis. Et on peut aussi upgrader le sniper et le huntsman pour causer des headshots explosifs. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que seulement la tête explose juste pour le style ? Ou est-ce qu'une fois qu'on fait un headshot ça fait exploser le robot et causer des dégâts au robot qui sont autour de lui ? Je pense que ce serait une bonne idée de faire ça. Parce que le sniper ce sera évidemment une classe qui sera peut-être aussi un petit peu faible pour ce genre de mode de jeu. Mais avec les bonnes upgrades je pense que ça peut être très très sympa à jouer. Ensuite on a le pyro, on nous dit surtout qu'il faudra qu'il utilise vraiment son airblast et ça c'est assez logique. Contre des vagues de robots ça va être très utile d'avoir l'airblast pour repousser les robots. Surtout ceux par exemple qui sont en train d'essayer de pousser la bombe. Et on pourra upgrader l'airblast pour qu'il soit plus puissant et qu'il pousse les cibles encore plus loin. On nous dit qu'on peut aussi upgrader le pistolet à fusée pour qu'il devienne mortel à longue portée. Ensuite on a le spy qui aussi comme certains d'entre vous l'avaient pu essayer de le deviner, le sapeur pourra être très utile pour désactiver les robots comme il désactive les sentries. Et une fois qu'on l'upgrade on pourra désactiver des groupes entiers de robots et ralentir les robots géants. Donc c'est très utile et le spy c'est peut-être assez surprenant, faudra voir comment ça marche. Mais il fonctionnera de la même manière que dans le mode de jeu normal. Il pourra se déguiser et les robots ne vous reconnaîtront pas parce que vous serez déguisé en robot. Ils vous reconnaîtront seulement si vous êtes en feu et ils peuvent parfois détecter si vous faites un backstab très près d'eux. Donc on pourra backstab les robots et on pourra aussi les saper apparemment. Donc ça risque d'être assez jouissif à jouer. Et on peut aussi, comme c'est écrit là, upgrader son couteau pour pénétrer l'armure et être plus efficace contre les types de robots géants. Voilà c'est tout ce qu'on avait comme info pour aujourd'hui. Ça nous a appris pas mal de choses, ça nous a répondu à pas mal de questions qu'on pouvait se poser après ce qu'on nous a dit hier. Et demain on va nous parler du bounty, donc des butins. Ce qu'on va gagner certainement à la fin des vagues et des parties. On verra si c'est des chapeaux, des armes ou on verra si c'est encore autre chose. En tous les cas, moi je sais pas si je vous ferai une vidéo comme celle-ci et comme celle d'hier pour vous présenter ça demain. Parce que je serai trop occupé certainement à tester ces modes de jeu comme un petit fou. Et de toute façon je vais vous en faire des vidéos, ça ne vous inquiétez pas. Ce sera certainement pour vendredi. En tout cas, moi après avoir vu ces infos, je suis encore plus excité que hier si la chose est possible. C'est vraiment très très sympa. On pourra utiliser toutes les classes et avec ces systèmes d'upgrades, ça va créer des possibilités de gameplay absolument énormes. Des possibilités de teamplay aussi absolument énormes pour gérer toutes ces upgrades et pouvoir bien les utiliser contre les robots. Ça va vraiment apporter un souffle mais énorme d'air frais à ce jeu. Qui déjà n'en avait pas besoin mais alors en plus on nous en donne un gratuitement. C'est absolument magnifique. Donc j'ai rien d'autre à dire. En tout cas, je me réjouis de tester cette mise à jour. Et puis j'espère que c'est la même chose pour vous. Je vous laisse vous donner votre avis. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires si ça vous intéresse. Et sinon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon jeu sur cette nouvelle mise à jour. Qui sera certainement disponible demain en Europe. Parce qu'elle sortira dans la nuit. Donc je vous dis à bientôt sur les serveurs ou pour ma prochaine vidéo. C'était Don Pasqualino. Allez à plus les amis ! Sous-titrage ST' 501.